Bienvenue à Stuttgart, nous vous emmenons ce matin à deux pas de la maison mère Porsche pour découvrir la haute couture de l'automobile, les coulisses de la Deutsche Qualität. Suivez-nous ! Vous trouviez que les Porsche d'origine étaient déjà luxueuses, rapides et profilées et pourtant il est possible d'optimiser davantage l'élégance et la performance de ces voitures de sport. C'est le choix de certains clients fortunés, c'est le métier de la société Techart. Ce préparateur allemand en a fait sa spécialité depuis 25 ans, entrer dans le secret de ce véritable artisan de l'automobile, capable de doubler la valeur d'une 911 ou d'une Panamera. C'est derrière ce bâtiment plutôt discret que siège Techart, le préparateur exclusif de Porsche. Dans ses ateliers s'activent tous les jours 70 employés, parmi eux Axel Lanoue. Bonjour Turbo, bienvenue ! Il est français et s'occupe des clients européens de la marque, des conducteurs qui choisissent une auto à la carte. Le client choisit les couleurs, on lui présente des échantillons de cuir, de peinture, et puis après il va en fait avec nous, avec nos conseils, configurer son véhicule, donc soit avec un kit qui est plutôt discret, quelque chose qui reste pour, on va dire, tous les jours, et puis on a des clients qui aiment bien l'ostentatoire, qui aiment bien avoir quelque chose de plus agressif pour rouler aussi de temps en temps sur circuit et se faire plaisir. Des kits carrosserie ultra dynamiques, à l'opposé, des habitacles riches et très aboutis, impossible à commander d'origine. Ils ont la possibilité dans notre catalogue de couleurs de choisir des cuirs, des Alcantara, qu'ils ne trouveraient pas au catalogue de chez Porsche. C'est pour ça que les clients viennent chez nous pour avoir cette individualité supplémentaire. Illustration avec cette 911 Turbo rebaptisée GT Strip R. On va commencer par ce très bel intérieur que l'on a réalisé entièrement en Alcantara, avec du carbone. On a un volant sport, fond de compteur individualisé, un aileron, un béquet de toit, des bas de caisse, avec des ouïes d'aération qui ont été modifiées au niveau des aérateurs, et puis ensuite des ailes en carbone, un capot en carbone. Le carbone très léger permet d'améliorer les performances de la voiture. Et ça n'est pas tout. Les préparateurs peuvent aussi, si vous le désirez, s'attaquer à la puissance du moteur. Donc on augmente la puissance des moteurs grâce à des turbos qui sont plus importants, et on fait de la reprogrammation sur le boîtier électronique. Donc tout cela nous permet d'avoir ce gain de puissance sans ouvrir le moteur. Donc il s'agit uniquement de la périphérie du moteur pour avoir ce gain supplémentaire de puissance. Par exemple, le 7 911 entièrement préparé développe désormais 660 chevaux et peut atteindre les 100 km heure en moins de 3 secondes. Mais comment en arriver à un tel résultat ? Cadeau exceptionnel, TechArt nous a ouvert les portes de ces ateliers où ici les machines n'ont pas le droit de s'y aller. Donc voilà, maintenant nous sommes arrivés dans l'atelier TechArt. On a 800 véhicules qui passent chaque année dans nos ateliers pour être préparés. Donc ça va des Cayenne, des 911, des Panamera et aussi on fait les anciennes. Donc on fait des restaurations, notamment sur celle-ci qui vient du Japon. Donc une 928 GTS dont on a entièrement refait l'intérieur. Ici tout est bien sûr fait à la main, découpé, cousu et ajusté au millimètre près. Le raffinement est poussé jusque dans les moindres détails. Ces pièces-là sont d'habitude en plastique. Et donc nous on les recouvre intégralement de cuir. Donc vous voyez, avec une surpiqure qu'on a rajoutée pour avoir un design, c'est sympa. Et puis donc on peut faire la même chose aussi sur des pièces avec de l'Alcantara qui d'habitude sont en plastique à l'intérieur. Ce chef d'entreprise ne s'y est pas trompé. Il est propriétaire d'une Turbo S. Et il est spécialement venu faire installer un volant sport sur son cabriolet. C'est une petite chose, une petite modification. Et c'est effectivement ce dont il avait besoin pour avoir plus de plaisir à bord de son véhicule. Et pour réaliser ce nouveau volant, il faudra pas moins de 8 heures de travail à ce jeune apprenti. Coup de l'opération, plus de 1500 euros. En effet, le prix de ces préparations d'une telle qualité frise des records. Comptez plus de 15 000 euros pour un intérieur cuir. Mais les riches clients, qu'ils soient banquiers, footballeurs ou plus récemment le roi du Maroc, n'hésitent pas à débourser de telles sommes pour s'offrir ce rêve. Bien évidemment, sur des véhicules exceptionnels comme je viens de vous montrer dans le showroom, on est là à avoir doublé le prix du véhicule de base. Donc on frôle de temps en temps les 300 000 euros pour ce type de véhicule. Ce qui, j'en conviens, représente de temps en temps pour le commun des mortels un appartement, une maison. Pour mesurer l'ampleur de toutes les modifications qu'ils apportent, les ingénieurs nous ont autorisé quelques tours de roue dans le dernier véhicule sorti de leur atelier. Donc nous voici à bord de ce Cayenne Turbo, pardon, du Magnum, puisqu'il sort des ateliers de Técart. Et au-delà de l'esthétique extérieure comme intérieure, c'est évidemment sous le capot que les modifications étaient les plus importantes. Et quand on se retrouve au volant, c'est là qu'on sent le côté spectaculaire. On passe de 500 à 660 chevaux. J'appuie sur le bouton sport, je libère 160 chevaux supplémentaires et davantage de couple. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ça y est, on est à 100, on est à 120, 150. C'est incroyable. Le véhicule fait plus de 2 tonnes et on a l'impression de conduire une citadine. Vous le voyez, c'est efficace et séduisant. La PME Técart cultive à merveille le mythe de la super sportive chez Porsche, à l'image du préparateur AMG pour Mercedes. Mais elle démontre de surcroît que le chic et le confort grand luxe ne sont pas l'apanage exclusif des limousines, à condition évidemment de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !